Bonjour à tous. Dans les premiers cours, nous nous sommes intéressés aux lois de la thermodynamique qui régissent le sens de réalisation des réactions chimiques. Et puis nous avons vu que dans les êtres vivants, dans les cellules vivantes, il existait des catalyseurs, c'est-à-dire des molécules, les enzymes, capables d'accélérer des réactions qui, si elles sont faisables sur le plan thermodynamique, ne sont pas compatibles avec la vie car trop lentes. Et donc nous avons vu comment les enzymes pouvaient accélérer ces réactions. Nous allons voir maintenant comment une certaine catégorie d'êtres vivants peuvent produire de la matière organique à partir de matières minérales. Nous avons vu dans l'introduction que ces êtres vivants étaient essentiellement des végétaux et qu'ils étaient capables de faire cela de deux manières. D'abord par la photosynthèse, voie qui permet de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique et de fixer la matière minérale pour fabriquer de la matière organique. Nous allons voir aussi à la fin de ce cours comment les végétaux peuvent également fixer de l'azote. Pour rappel, les principaux atomes constituant la matière organique sont les suivants. Il s'agit de l'hydrogène et de l'oxygène que l'on va trouver principalement dans la molécule H2O. H2O est le solvant universel, donc tous les cellules et organismes vont pouvoir récupérer ces atomes à partir des molécules d'eau qui les entourent. Le phosphore que l'on va trouver dans HPO4 de moins, le phosphate que l'on trouve aussi assez facilement dans la nature, dans tout ce qui entoure les cellules vivantes, les organismes. Le carbone, qui lui vient principalement du CO2 de l'air, et donc grâce aux photo-autotrophes, il va être transmis aux chimio-litotrophes. Les photo-autotrophes vont fixer le CO2 dans de la matière organique, exemple des glucides, grâce à la photosynthèse et à l'énergie lumineuse. Et puis, cette matière organique sera transmise aux chimio-litotrophes qui vont l'utiliser pour leur propre synthèse. Il en va de même pour l'azote, qui va être prélevé dans l'environnement à partir de l'ammonia, qui est NH4+, par les photo-autotrophes, et ensuite incorporé dans des molécules organiques, qui vont être principalement les acides aminés, de telle sorte à ce que les chimio-trophes puissent l'utiliser et fabriquer leur propre matière azotée. Les principaux organismes photo-autotrophes sont représentés ici. Il s'agit principalement des végétaux terrestres ou des algues multicellulaires. Quelques eucaryotes unicellulaires, comme les euglènes, sont aussi capables de photosynthèse. Et les cyanobactéries, ainsi que les bactéries pourpres et sulfureuses, sont capables également de photosynthèse. Alors historiquement, c'est Joseph Prisley, en 1773, qui a commencé à montrer qu'une plante pouvait régénérer l'air souillée par la combustion d'une bougie. Donc quand une bougie se consomme, elle va utiliser de l'oxygène, elle va consommer l'oxygène et fabriquer du CO2. Donc tout être vivant, tout animal, ne peut pas vivre dans une atmosphère dont l'air a été souillé par la combustion d'une bougie. Donc en temps normal, si on met cette petite souris sous une cloche après avoir laissé une bougie se consommer sous la cloche, la souris meurt rapidement. Et bien Joseph Prisley a montré que si on reliait l'enceinte de la cloche où se trouve la souris avec une plante, alors bien sûr une plante qui a été mise là quand même un certain temps entre l'extinction de la flamme de la bougie et le moment où on met la souris, et bien il s'aperçoit que la souris peut vivre. Et donc cela montre que la plante a été responsable de l'absorption du CO2 et a permis l'apparition d'oxygène qui permet donc la vie de la souris. Quelques années plus tard, Ingenhaus montre que ce phénomène nécessite la lumière du soleil captée par les feuilles de la plante. En effet, si on met un cache sur le récipient qui contient la plante ou si on lui enlève ses feuilles, et bien ça ne fonctionne pas. Et encore quelques années plus tard, Jean Sennbier montre que ce CO2 qui a disparu de la cloche, et bien on le retrouve fixé par la plante. Il faudra attendre plus de 50 ans pour que Maillère prouve que la lumière sert de source d'énergie dans ce dispositif. Et encore une vingtaine d'années pour que Sachs montre que le CO2 fixé devient de l'amidon. Cela sous l'influence de la lumière et que cela se fait dans les chloroplastes des cellules végétales. Par la suite, le processus de photosynthèse est décomposé finement. Par Blackman tout d'abord, qui montre que la lumière sert à la production d'énergie, donc à la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique, mais pas directement à la synthèse des molécules organiques. En 1930, Van Niel montre que la photosynthèse implique une rupture de molécules d'eau, qu'on va appeler la photolyse de l'eau, avec incorporation des atomes d'hydrogène de l'eau et des carbones du CO2 dans des molécules organiques type sucre. Et c'est ce processus qui s'appelle la fixation du carbone. La photolyse de l'eau entraînera donc la libération d'oxygène. 20 ans plus tard, il montre que l'énergie lumineuse sert à fabriquer du pouvoir réducteur. Le principe général de la photosynthèse tel qu'il est compris aujourd'hui peut donc être décomposé de la façon suivante. La photosynthèse se compose tout d'abord d'une phase qu'on appelle la phase claire ou la phase lumière dépendante. Dans cette phase, il y a utilisation de l'énergie de la lumière pour produire d'une part de l'énergie, c'est-à-dire des molécules d'ATP, et également du pouvoir réducteur sous forme de NADPH. Une deuxième phase va consister en l'assimilation du carbone, c'est-à-dire que cette énergie et ce pouvoir réducteur qui ont été produits pendant la première phase vont être utilisés pour transformer le CO2 de l'air en glucides. Le bilan de la photosynthèse est donc le suivant. Du CO2 plus de l'eau vont donner de l'oxygène plus des glucides, et ça grâce à l'énergie des photons de la lumière. On rappelle ici sur ce schéma que cette production d'oxygène et de sucre par les cellules photosynthétiques est extrêmement bénéfique et indispensable au fonctionnement des cellules hétérotrophes qui vont utiliser ces molécules organiques et cet oxygène pour leur propre métabolisme. Ils vont du coup rejeter du CO2 et de l'eau comme déchets, CO2 et eau, qui peuvent être utilisés à nouveau par les cellules photosynthétiques. Mais attention, la dépendance est des hétérotrophes à l'égard des phototrophes et non pas l'inverse. Cette diapositive nous montre une plante aquatique qui, sous l'effet de la lumière, va donc produire deux sortes de bulles. Des toutes petites bulles qui correspondent au CO2 qui va être fixée, absorbée par la plante pour fabriquer de la matière organique et des grosses bulles d'oxygène qui, elles, vont être produites et libérées à partir de la plante. C'est la partie supérieure de la feuille, celle qui est exposée au rayonnement lumineux, parce qu'elle se trouve dans la bonne orientation, qui contient les cellules capables de photosynthèse. Ces cellules constituent, à la surface de la feuille, le mésenchyme palissadique. Les cellules végétales contiennent à l'intérieur des structures qu'on appelle les chloroplastes et qui vont être impliquées dans le processus de photosynthèse. Les chloroplastes sont des organites intracellulaires que l'on va trouver chez tous les eucaryotes photo-autotrophes. Ce sont eux qui donnent la couleur verte à ces végétaux ou à ces eucaryotes photo-autotrophes. À partir du moment où l'on voit un chloroplastes dans une cellule, c'est que cette cellule est dotée de photosynthèse. Les chloroplastes sont des organites de taille relativement importante que l'on peut voir au microscope optique. C'est beaucoup plus gros qu'une mitochondrie, par exemple. On peut les voir au microscope optique et ils sont organisés de la façon suivante. Ils possèdent une double enveloppe avec une membrane externe, un espace intermembranaire et une membrane interne. À l'intérieur, on trouve des sacs membranaires qui sont empilés les uns sur les autres. On appelle ça des thylacoïdes et quand ils forment un empilement, on appelle ça un granum. Et tout ça baigne dans un liquide qu'on appelle le stroma. Les deux phases de la photosynthèse que l'on a décrites précédemment se déroulent à deux endroits différents dans le chloroplaste. La première phase, la phase claire, la phase lumière dépendante, dans laquelle l'énergie lumineuse est utilisée pour être transformée en énergie chimique, ATP et NADPH, se déroule dans la membrane des thylacoïdes. Elle s'accompagne de la photolyse de l'eau, donc H2O qui devient O2, les électrons et les protons étant transférés au NADP+, qui devient NADPH. Cet ATP et ce NADPH sont libérés dans le stroma et ils vont être utilisés par la deuxième phase de la photosynthèse, la phase d'assimilation du carbone qui se déroule dans le stroma. L'ATP et le NADPH vont être utilisés par une suite de réactions chimiques qu'on appelle le cycle de Calvin qui va permettre la fixation de CO2 en des molécules plus complexes qui donneront par la suite des glucides. Nous allons décrire maintenant la phase claire de la photosynthèse, la phase lumière dépendante dans son aspect thermodynamique. Nous avons vu que cette phase consistait à la formation de NADPH et d'ATP. D'un point de vue thermodynamique, le NADPH peut être synthétisé à partir d'une réaction d'oxydoréduction. Les électrons et les protons de H2O, du couple O2-H2O, sont transférés au NADP+, qui devient NADPH plus 1,5 de O2. Or, si l'on positionne les deux couples sur l'axe des potentiels, on s'aperçoit que ce qui est thermodynamiquement favorable, c'est O2 plus NADPH donne NADP+, plus H2O, lorsque l'on suit la règle du gamma que nous avons vue précédemment. Donc, si on suit la règle du gamma, on va avoir quelque chose qui va avoir un delta G très négatif. On l'avait calculé dans l'un des cours précédents, ça pesait moins 220 kJ par mol. Et donc, dans le sens inverse, si on veut fabriquer du NADPH à partir de H2O, ça va être plus 220 kJ par mol. Donc, on voit bien que la formation de NADPH est normalement, d'un point de vue thermodynamique, très défavorable. De même, la synthèse d'ATP est défavorable puisqu'on avait vu que l'hydrolyse de l'ATP, c'était moins 30 kJ par mol dans les conditions standards. Donc, la synthèse, c'est plus 30, donc c'est thermodynamiquement défavorable. Donc, en fait, il nous faudra l'énergie de la lumière pour pouvoir réaliser ces deux réactions qui, pourtant, normalement, sur le plan thermodynamique, sont très défavorables. Et le chloroplast sera un système qui nous permettra de coupler, de récupérer l'énergie de la lumière pour réaliser ces deux réactions thermodynamiquement défavorables. Le principe général de la phase claire est le suivant. Les pigments photosynthétiques qui se trouvent dans la membrane des thylacoïdes vont absorber l'énergie lumineuse. Lorsqu'ils vont être suffisamment excités, ils vont émettre des électrons. Ces électrons vont permettre la formation d'un réducteur fort. Ce réducteur fort va permettre ensuite la réduction du NADP+, en NADPH. Ce transfert d'électrons va être couplé à un gradient de proton de part et d'autre de la membrane du thylacoïde. La dissipation de ce gradient de proton sera couplée à la synthèse d'ATP. La membrane des thylacoïdes comporte des pigments photosynthétiques qui sont capables d'absorber la lumière à certaines longueurs d'onde. Les chlorophylles absorbent la lumière entre 600 et 700 nanomètres, c'est-à-dire dans le rouge-orange, et c'est pour ça qu'ils renvoient seulement le vert. Les caroténoïdes absorbent la lumière entre 400 et 500 nanomètres, donc dans le bleu, et c'est pour ça qu'ils renvoient le orange. Voici sur cette diapositive la structure de ces pigments. On voit bien qu'ils possèdent une grande queue hydrophobe qui leur permettra de s'insérer dans la membrane des thylacoïdes, ainsi qu'un noyau porphyrique qui comporte de nombreux cycles qui permettra d'absorber l'énergie de la lumière. Il existe deux types de photosystèmes qu'on appelle PS1 et PS2 qui sont situés dans la membrane du thylacoïde. Ces photosystèmes sont organisés de façon concentrique avec une périphérie constituée d'une antenne collectrice comportant à la fois les pigments, les chlorophylles et les caroténoïdes ainsi que des protéines et un centre réactionnel. L'antenne collectrice va être impliquée dans la réception de l'énergie lumineuse donc va capter tous les rayons lumineux qui vont exciter les différents pigments de l'antenne collectrice et cette énergie va être transférée de l'antenne vers le centre réactionnel qui va donc cumuler toute l'énergie captée par l'antenne collectrice. Cette énergie va s'accumuler au niveau du centre réactionnel et elle va être convertie à ce moment-là en une énergie chimique c'est-à-dire elle va entraîner le départ d'un électron à partir de ce qu'on avait appelé un réducteur fort. On peut représenter les choses d'une autre manière ici vous voyez à nouveau un photosystème inséré dans la membrane du tylacoïde avec son son antenne collectrice et son centre réactionnel. On voit que la lumière va venir exciter les pigments et cette excitation énergétique va être transmise à la chlorophylle qui se trouve à la chlorophylle A qui se trouve dans le centre réactionnel. Cette chlorophylle A va passer d'un état fondamental à un état excité et cet état excité est un état instable. C'est-à-dire qu'une molécule lorsqu'elle est sous un état excité elle va vouloir changer d'état pour revenir à un état plus stable. Donc là elle ne peut pas revenir à l'état fondamental parce qu'elle a reçu de l'excitation donc cette chlorophylle A pour revenir à un état de moindre énergie elle va perdre un électron et donc elle va faire ce qu'on appelle une photo-oxydation et donc en fonction de la nature de la chlorophylle A et bien on va avoir deux photosystèmes différents. Cet électron et bien il va être transféré de transporteur en transporteur jusqu'à l'accepteur final qui va être le NADP+. Donc si je récapitule le photosystème c'est en fait une antenne une antenne collectrice qui va récupérer l'énergie de la lumière les chlorophylles elles vont se passer l'énergie de proche en proche jusqu'à la transférer au centre réactionnel qui va donc cumuler toute l'énergie qui lui est transférée la chlorophylle A à ce moment là va passer à un état excité et pour revenir à un état plus stable et bien elle va perdre un électron qui sera ensuite transporté de couple transporteur en transporteur jusqu'au NADP+. Ce schéma vous montre en fait les différents couples impliqués couples redox impliqués dans le transfert d'électrons représentés en fonction de l'axe des potentiels qui attention cette fois est représenté dans le sens inverse de celui qu'on utilise d'habitude c'est à dire que les forts potentiels sont en bas de la diapositive donc c'est pour ça que vous voyez par exemple en bas le couple O2H2O qui est à 0,82V et donc il se trouve ici en bas de la diapo puisque ce sont les plus forts potentiels et donc on sait que les électrons normalement ils remontent l'axe des potentiels quand on le représente dans le sens normal donc en fait ils vont les potentiels redox les plus faibles vers les potentiels redox les plus élevés donc regardons sur la droite de la diapositive le photosystème 1 et donc cette chlorophylle A qui appartient au complexe P700 du photosystème 1 et bien normalement cette chlorophylle A vous voyez elle a un potentiel redox à peu près de 0,4 et donc elle ne va transmettre ces électrons que à des couples qui ont un potentiel redox plus élevé mais cette P700 sous l'influence de la lumière sous l'excitation par la lumière et bien elle va être sous un état excité et elle va en fait en quelque sorte changer de potentiel redox et elle va avoir un potentiel redox qui va être à moins 1,4 à peu près et donc à moins 1,4 là elle devient capable de donner ces électrons à tout un tas de couples à 0 à 1 couple fer s'ouvre la fait rédoxine et puis in fine le NADP plus qui récupère les électrons et devient NADPH pour rappel le couple NADP plus NADPH a un potentiel redox de moins 0,32 donc alors que si elle n'est pas excitée par la lumière la P700 ne peut pas donner ses électrons au NADP plus lorsque elle est excitée par la lumière elle change de potentiel redox elle devient un donneur fort d'électrons et elle peut donner son électron à tout un tas de couples qui vont se le passer jusqu'au NADP plus et donc cette P700 ensuite elle revient à l'état des excités mais donc elle revient à son potentiel redox initial à 0,4 mais à ce moment là il lui manque toujours un électron donc qui va lui donner son électron et bien cette fois c'est le photosystème 2 de la même manière le photosystème 2 lorsqu'il n'est pas excité par la lumière et bien il a un potentiel redox à peu près autour de 1 lorsqu'il est excité par la lumière il passe à moins 1 et donc lorsqu'il passe à moins 1 il devient un réducteur fort il peut transmettre ses électrons à différents couples et in fine ces différents couples vont donner l'électron à la P700 qui va donc revenir complètement à son état initial c'est à dire avec un électron et des excités et de la même manière que tout à l'heure cette fois le P680 va revenir à son état initial à son potentiel redox de 1 mais cette fois il lui manque un électron puisqu'elle l'a donné et donc cet électron et bien elle va le récupérer d'un couple qui a un potentiel redox inférieur au sien donc le couple O2H2O et donc CH2O qui va donner ces électrons à la P680 pour qu'elle revienne dans son état initial et donc ça va libérer du 1,5 de O2H2 donc ici nous voyons bien plusieurs choses que sous l'influence de la lumière on a des photosystèmes qui passent d'un potentiel redox élevé à un potentiel redox très bas qui deviennent donc des réducteurs forts des bons donneurs d'électrons ça permet de donner les électrons au NADP plus qui devient NADPH ce faisant on le verra plus tard ça va créer d'ailleurs au cours de ce transfert d'électrons des gradients de protons de part et d'autre de la membrane du thylacoïde et ça permet in fine la photolyse de l'eau l'eau devient 1,5 de O2 c'est ce qui est décrit d'une autre manière sur cette diapositive avec cette fois attention l'axe des potentiels qui se trouve vers le haut on voit bien que selon la règle du gamma la chlorophylle A est normalement pas un bon donneur d'électrons et bien lorsqu'elle est excitée elle se met à avoir un potentiel redox de moins 0,4 ça c'est pour le P700 et bien à ce moment là elle va pouvoir donner son électron au NADP+, qui deviendra NADPH alors que lorsqu'elle a un potentiel redox de 1 et bien normalement elle ne peut pas donner son électron s'il en respecte la règle du gamma il en va de même pour le couple O2H2O qui pourra donner ses électrons à la chlorophylle A cette fois dans son état des excités pour redonner la chlorophylle A réduite ce schéma nous montre ce qui se passe réellement dans la membrane d'un thylacoïde vous voyez ici les photosystèmes 1 et 2 sous l'excitation de la lumière des transferts d'électrons ont lieu et ces électrons vont finalement permettre le passage donc passer du couple H2O O2 vers le couple NADP plus NADPH grâce à l'énergie lumineuse parce que sinon ce transfert ne peut pas se faire donc on a 2 H2O qui va donner O2 plus 4 protons et NADP plus plus H plus qui va donner NADPH au cours de ce transfert d'électrons il y a aussi deux protons qui vont passer de la plastokinone à la plastokinone H2 et donc passer du stroma vers le milieu intérieur du thylacoïde on voit donc bien que le milieu intérieur du thylacoïde accumule les protons alors que il y a moins de protons dans le stroma et donc ce gradient de protons va être utilisé par l'ATP synthase que l'on voit en bas de la diapositive ce gros complexe protéique va permettre le passage des protons à travers son canal qu'on appelle F0 et ça va entraîner la rotation de la partie extérieure la partie qui se trouve dans le stroma la partie F1 cette partie en tournant va entraîner la synthèse de l'ATP à partir de ADP plus phosphate donc on va avoir un gradient de protons qui va être utilisé pour la synthèse d'énergie et la synthèse d'ATP dans le stroma donc à la fin de la phase claire et bien on va avoir synthèse d'ATP et de NADPH dans le stroma du chloroplast l'expérience de Jaggendorf a permis de démontrer que le gradient de protons était responsable de la synthèse d'ATP dans le thylakoïde le principe de l'expérience est le suivant les thylakoïdes dont le milieu intérieur est à 7 en pH 7 sont placés dans un bain à pH 4 sans ADP ni phosphate inorganique jusqu'à l'équilibrage des pH donc le pH à l'intérieur du thylakoïde devient égal à celui du bain c'est à dire égal à 4 et puis ces thylakoïdes sont transférés immédiatement dans un bain à pH 8 dans lequel on ajoute de l'ADP et du phosphate et les mesures de synthèse d'ATP démarrent immédiatement dans le cas de cette expérience c'est à dire le tracé A du bas de la diapositive et bien on voit tout de suite que la synthèse d'ATP augmente pour atteindre une quantité importante lorsque l'on fait la même expérience mais en laissant en mettant de l'ADP et du phosphate mais en laissant les thylakoïdes à pH 4 dans un bain à pH 4 et bien la synthèse d'ATP est très faible et il en est de même lorsque l'on fait l'inverse c'est à dire lorsque l'on met le milieu intérieur à pH 8 et le milieu extérieur à pH 4 ça veut dire en fait que la synthèse d'ATP ne dépend pas de la lumière on peut faire cette expérience dans le noir par contre la synthèse d'ATP dépend de ce gradient de pH un gradient donc avec plus de H plus à l'intérieur du thylakoïde et moins de protons à l'extérieur donc c'est à dire dans le stroma la lumière n'est plus indispensable la lumière a été indispensable à l'établissement de ce gradient de protons si on reproduit de façon artificielle ce gradient de protons et bien la synthèse d'ATP est possible j'attire aussi votre attention sur l'orientation de ce gradient de protons il doit se faire de la lumière du thylakoïde vers le stroma en résumé l'énergie lumineuse va être captée par le photosystème c'est à dire les pigments qui se trouvent dans la membrane du thylakoïde et être converti en énergie chimique par transfert d'électrons et synthèse de NADPH gradient de protons qui va entraîner la synthèse d'ATP le bilan total de la phase claire est donc le suivant deux molécules d'eau plus huit photons vont permettre la production à partir de 2 NADPH et 3 ADP plus 3 phosphates inorganiques de 3 ATP 2 NADPH et une molécule d'eau chez les bactéries pourpres et sulfureuses ce sera la même réaction mais avec le couple H2S S2 comme donneur d'électrons à la place du couple H2O O2 nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième phase c'est à dire la phase d'assimilation du carbone déjà nous voyons sur cette diapositive le rôle des stomates dans les échanges gazeux sur la phase inférieure des feuilles il y a des structures particulières qui forment des sortes de petits grains de café qui en fait forment des pores qui vont s'ouvrir ou se fermer et lorsqu'ils sont ouverts et bien ils permettent l'entrée de CO2 et la sortie d'oxygène donc les échanges gazeux gaz qui vont se rendre au niveau des cellules du mésophile et qui vont être utilisés pour le CO2 va être utilisé pour la synthèse de glucides comme nous l'avons dit déjà précédemment cette deuxième phase de la photosynthèse va donc constituer en l'utilisation de l'ATP et du NADPH produits lors de la première phase de la photosynthèse par une suite de réactions appelées le cycle de Calvin qui vont permettre la fixation du CO2 atmosphérique dans des molécules organiques de nature glucidique l'assimilation du carbone dans le cycle de Calvin est représentée de façon incomplète sur cette diapositive il n'est pas question pour vous de connaître par cœur le cycle de Calvin mais d'en comprendre les grands principes les grands principes sont les suivants la fixation de carbone va se faire par la fixation de CO2 sur une molécule à 5 carbones qui s'appelle le ribulose 1,5-bisphosphate grâce à une enzyme appelée la rubisco pour information la rubisco c'est la molécule c'est l'enzyme la plus abondante sur Terre cette rubisco va donc incorporer une molécule à 1 carbone sur une molécule à 5 carbones puis cliver la molécule produite pour obtenir deux molécules à 3 carbones qu'on appelle le 3-phosphoglycérate ce 3-phosphoglycérate sera transformé par des réactions successives en glycéraldéhyde 3-phosphate le glycéraldéhyde 3-phosphate peut éventuellement à partir de 2 glycéraldéhyde 3-phosphate évidemment reformer du ribulose 1,5-bisphosphate vous comprenez ainsi que le compte n'y est pas et qu'en fait il ne faut pas raisonner sur une molécule mais sur un lot de molécules en effet il faut raisonner sur 6 tours de cycle lorsque l'on incorpore 6 fois du CO2 sur 6 molécules de ribulose 1,5-bisphosphate et bien on pourra former 12 molécules de 3-phosphoglycérate qui pourront ensuite former 12 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate et donc 12 fois 12 fois 3 ça fait 36 molécules 36 atomes pardon et donc on peut en fait en faire sortir 6 et donc ça nous fera il nous restera 30 atomes de carbone et en fait 30 atomes de carbone c'est 6 molécules 6 fois 5 de ribulose 1,5-bisphosphate donc en fait quand on raisonne en population de molécules on s'aperçoit que pour 6 tours de cycle on a 6 CO2 incorporés et au bout de 6 tours on peut faire sortir une molécule à 6 carbones et on rétablit les 6 molécules à 5 carbones du départ cette fixation de CO2 est donc permis par l'utilisation de l'énergie chimique fabriquée pendant la phase 1 et donc à chaque tour de cycle 3 ATP et 2 NADPH sont utilisés donc à chaque fois qu'on fixe 1 CO2 on utilise 3 ATP et 2 NADPH cette diapositive récapitule ce que je vous ai dit précédemment sauf que là on fait le raisonnement sur une molécule à 3 carbones donc lorsqu'on a 3 molécules à 5 carbones 3 ribulose 1,5-bisphosphate et qu'on va incorporer 3 molécules de CO2 et bien ça nous fera 6 molécules à 3 carbones de ces 6 molécules à 3 carbones on aura le droit d'en sortir une du cycle et de récupérer reformer avec ce qui reste 3 molécules à 5 carbones pour régénérer les molécules de départ et donc on peut faire le double si on s'intéresse à la fabrication d'une molécule à 6 carbones comme le glucose ou le fructose et donc le bilan de la fabrication de cette molécule à 3 carbones c'est 3 CO2 plus 9 ATP puisqu'on aura donc fixé 3 CO2 donc 3 tours de cycle 9 ATP plus 6 NADPH pour former une molécule à 3 carbones et bien sûr récupérer 9 ADP plus phosphate et 6 NADP plus si on fait le raisonnement sur du glucose et bien il faut doubler on dira 6 CO2 plus 18 ATP plus 12 NADPH qui vont donner un glucose 6 phosphate plus de l'ADP et du NADP plus à partir de ce glycéral que l'ADP que l'on peut faire sortir du cycle de Calvin et bien on peut fabriquer tous les autres sucres on pourra fabriquer des exosphosphates comme du glucose 6 phosphate ou du fructose 6 phosphate à partir du glucose et du fructose on pourra fabriquer soit du saccharose c'est à dire un fructose et un glucose accroché l'un à l'autre ce sucre là peut être transporté d'un organe à l'autre de la plante dans la sève et puis on pourra également stocker le glucose sous forme d'amidon ou l'utiliser pour fabriquer les constituants de la plante donc la paroi cellulosique ou des intermédiaires métaboliques à travers des pentoses type ribose 5 phosphate on pourra fabriquer avec ça de l'ADN de l'ARN des protéines et des lipides les plantes vous voyez sont donc parfaitement autotrophes du point de vue du carbone puisque en fixant le CO2 de l'air elles peuvent fabriquer tous leurs constituants carbonus cette diapositive récapitule tout ce que vous devez avoir compris concernant la photosynthèse et la fixation du carbone vous avez donc à la fois les deux phases de la photosynthèse qui sont représentées ici la phase photochimique avec la lumière qui active les photosystèmes qui se trouvent dans la membrane d'éthylacoïde ça va entraîner la photolyse de l'eau libération d'oxygène et la formation d'ATP et NADPH qui ensuite sont incorporés dans le cycle de Calvin ce qui permet de fixer du CO2 et de fabriquer du 3-phosphoglycérate qui ensuite permet de fabriquer toutes les autres molécules carbonées de la cellule vous devez comprendre dans la première partie dans la première phase de la photosynthèse ce qui se passe en termes de transport d'électrons et de gradients de protons le bilan de la photosynthèse est donc le suivant pour fabriquer une molécule d'exose comme du glucose par exemple il faudra 6 molécules de CO2 et il faudra la photolyse de 6 molécules d'eau qui vont donner 6 oxygènes tout ça va entraîner l'utilisation de 48 photons qui permettront de synthétiser 12 NADPH et 18 ATP nécessaires au cycle de calvin vous devez connaître ce bilan par calvin cette diapositive vous rappelle que les différentes parties de la feuille concourent à la régulation et à la production de ces matières organiques en effet ce sont les feuilles qui vont capter l'énergie du soleil qui vont également capter le CO2 et rejeter l'oxygène mais l'eau et puis les sels minéraux et tout ce dont la plante a besoin va être capté par les racines et tout ça étant véhiculé par la sève la sève brute et la sève élaborée qui redescend des feuilles vers les racines nous allons nous intéresser maintenant à la fixation de l'azote qui va permettre donc la production de molécules azotées par les plantes molécules azotées qui seront indispensables aux hétérotrophes alors l'azote existe sous différentes formes sur la planète la forme qui va être incorporée par les végétaux et la forme ammoniaque NH4 plus les autres formes N2 atmosphérique nitrite NO2 moins ou nitrate NO3 moins peuvent être transformées en NH4 plus par des transformations bactériennes par les différents micro-organismes qui sont représentés ici et c'est d'ailleurs ce qui déclenche des états symbiotiques entre certaines plantes des légumineuses et une bactérie qui s'appelle rhizobium parce que rhizobium par exemple est capable de transformer l'azote de l'atmosphère en ammoniaque et donc va fournir la plante en ammoniaque et donc on voit au niveau des racines de la plante des petits nodules bactériens des petits quistes des petites boules qui sont des concentrations de bactéries qui vont fournir la plante en ammoniaque la bactérie évidemment dans une symbiose ayant elle aussi intérêt à cohabiter avec la plante les bactéries et les plantes qui sont capables de fixer de l'azote parce qu'il y a des bactéries qui sont aussi capables de fixer directement l'ammoniaque et bien sont autotrophes pour l'azote et donc sont capables de fabriquer à partir de cet azote et de molécules organiques existantes des acides aminés il existe plusieurs enzymes qui concourent à la fixation de l'azote dans des molécules organiques si la quantité d'ammoniaque est faible c'est la glutamine synthétase qui va fixer l'ammoniaque en utilisant l'énergie d'une molécule d'ATP sur un acide aminé existant qui est le glutamate et donc vous voyez si vous suivez la couleur rouge le NH4 plus va être intégré sur la fonction acide carboxylique du glutamate pour donner une fonction amide et donc on a donc de la glutamine et ça ça a nécessité l'énergie de l'ATP chez les mammifères cette enzyme existe mais elle ne sert pas à fixer l'azote elle sert à détoxifier lorsqu'il y a de l'ammoniaque dans le corps une autre enzyme est présente en cas de concentration faible d'ammoniaque c'est la glutamate synthase qu'on appelle aussi la gogate elle elle va utiliser le pouvoir réducteur du NADPH pour transférer le NH2 de la glutamine qui a été fabriqué précédemment sur de l'alpha acétoglutarate et donc vous voyez sur l'atome en rose qui se trouve dans le haut de la formule de l'alpha acétoglutarate et bien l'ammoniaque est transféré ici et on a donc on récupère un acide aminé et donc cet acide aminé c'est du glutamate et donc on a finalement fabriqué le glutamate dont on avait besoin tout à l'heure pour être un accepteur d'ammoniaque pour former la glutamine cet enzyme existe chez les bactéries et les plantes uniquement elle n'existe pas chez les animaux et donc en fait lorsqu'on combine l'action de ces deux enzymes et bien on va avoir en fait une molécule carbonée comme l'alpha acétoglutarate qui va pouvoir fixer un ammoniac et que la somme des deux activités va entraîner l'utilisation d'un ATP et d'un NADPH et ça ça va nous permettre de fabriquer du glutamate donc on forme un acide aminé à partir d'une chaîne carbonée et de l'ammoniac existant et ça ça demande de l'énergie ATP NADPH enfin si la concentration en ammoniac dans le sol est élevée on va avoir recours à la glutamate des hydrogénases qui va venir ajouter son action à celle des deux précédentes cette enzyme existe aussi chez les mammifères mais encore une fois dans un rôle de détoxification dans ce cas là et bien si on a beaucoup d'ammoniac elle est capable cette enzyme de fixer directement l'ammoniac sur l'alpha acétoglutarate en utilisant le pouvoir réducteur du NADPH et ça va nous donner encore une fois du glutamate ce qu'il faut retenir finalement c'est que l'action combinée de la gogate et de la glutamate synthase ou l'action de la glutamate des hydrogénases et bien vont permettre de fixer du NH3 du NH4 plus du engroupement amine sur un acide cétonique et pour obtenir à la fin un acide aminé qui est le glutamate à partir de ce glutamate et de la glutamine et bien tous les autres acides aminés pourront être synthétisés et donc vous avez ici les différents précurseurs de tous les acides aminés les acides aminés qui sont indiqués par une étoile et bien sont ceux qu'on appelle essentiels chez les animaux c'est à dire ceux que nous ne savons plus fabriquer et que nous avons besoin de consommer et que nous avons une récdise c'est à dire – Sous-titrage FR 2021